bonjour à tous mes amis béliers je fais la suite pour vous suite un petit peu plus complète parce que j'ai oublié de faire la fin pour le sentimental j'avais bien précisé que ce tirage serait donc en complet général et amour et comme j'avais pas mon oracle amoureux à côté de moi eh bien complètement oublié et voilà j'ai pas les cartes donc j'ai pas du tout pensé alors je vais vous faire une petite extension pour votre sentimental et si les béliers je vous ferai un petit un petit plus en rajoutant l'améthyste love donc on va utiliser le petit oracle de l'amour comme pour les autres signes donc veuillez m'excuser ça vous fera simplement regarder deux vidéos donc si c'est pour les prévisions sentimentales que vous voulez voir vous regardez sur mon liste des prévisions sentimentales bien sûr donc c'est pour la période du 15 au 31 janvier 2022 pour les béliers les ascendants béliers et l'une en bélier vous êtes sur la chaîne les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une guidance vous m'écrivez sur le mail qui est sur la vidéo là je vais voir pour vous les béliers ascendant et l'une qu'est ce que j'ai comme message pour les béliers du 15 ou 31 15 au 31 janvier 2022 donc c'est un petit tirage sentimental je n'ai pas fait je vais pas faire de tirage général et de tirage sentimental je les fais en main pour cette deuxième partie du mois de janvier donc là on va regarder les premières cartes que j'ai pour vous alors on commence par le début d'un amour construction d'un amour nouvel amour célibataire ou couple il y a une possibilité donc sachez toujours que ça peut parler à certains pas tous il n'y a pas tout le monde ou tous les béliers qui vont rencontrer quelqu'un mais il ya ici le début d'un amour ça peut être une personne que vous connaissez déjà autour de vous qui peut être un ami où il y aura une naissance d'un sentiment des sentiments naissant début d'un amour ou si c'est pas une personne que vous connaissez vous allez faire une rencontre il ya vraiment un nouvel amour qui arrive ici dans votre vie première carte pof c'est beau il ya de nouvelles rencontres où il ya le développement de sentiments dans une relation avec une personne que vous connaissez déjà cette carte peut nous parler déplacement voyage soit quelqu'un qui est dans les déplacements bien sûr quelqu'un qui voyage ou que vous allez devoir faire des les trajets pour vous voir les béliers dans cette relation soit l'un soit l'autre peut-être c'est l'autre ça peut parler aussi de quitter une situation ancienne ou difficile pour aller de l'avant changement de lieu comme du mouvement il ya du mouvement d'ailleurs votre tirage était très très positif parce qu'en fait on nous parlait de rayonnement de vous retrouver l'estime de soi de vous affirmer là on a deux cartes de mouvement de changement lui la possible une possibilité que vous vous installiez alors je sais pas si c'est chez cette personne ou que vous êtes en train de déménager peut-être par rapport si ce qu'on va expliquer vous déménager pour certains ou changé lieu de lieu de vie ou votre partenaire ou cette nouvelle personne où elle bouge et du mouvement essaye d'interpréter ça soit vous vous bougez sans vous il y aurait il y aura quelque chose en rapport avec des déplacements ou des déménagements ou un changement de travail changement de lieu autour de vous changement d'entreprise changement de chambre je sais pas ya quelque chose comme ça d'accord je pense pas que vous mettrez tout de suite tout de suite avec cette personne en couple ensemble parce que ça fait un peu tôt début d'un amour c'est trop tôt pour vous mettre en couple on nous dit ensuite que cette relation fait partie de votre chemin de vie donc c'est comme une relation destinée qui arrive en plus pour vous ici waouh elle fait partie de votre vie vous devez la rencontrer alors peut-être vous la rencontrerez en voyage peut-être vous la rencontrerez en déplacement ça peut aussi nous dire ça ces deux cartes de lieu de déplacement donc il ya quelque chose en rapport avec un endroit vous pourrez me mettre en commentaire l'histoire avec la fleur de vie elle fait partie de votre chemin de vie c'est que elle devait arriver vous alliez la rencontrer c'est sûr il ya une raison et la dernière car me parle de colère je ne sais pas pourquoi il ya quelque chose qui vous met en colère où il y aura un conflit je prends une carte supplémentaire une carte pour les béliers du 15 au 31 janvier 2022 sur la colère pourquoi la colère chez les béliers du 15 au 31 janvier 2022 pourquoi la colère alors là on parle de sincérité fidélité avoir confiance donc il y aura peut-être chez un des deux un sentiment de colère encore enfoui ou inconscient par rapport à la fidélité donc soit vous le bélier vous avez peur par rapport à ce sentiment de colère que l'autre puisse vous tromper vous avez peut-être cette ce sentiment c'est bien sûr si on a été trompé on a encore cette peur en nous pour une nouvelle histoire il ya vraiment une nouvelle histoire ici une nouvelle personne en rapport avec un lieu un changement un déménagement un voyage et puis soit c'est l'autre qui aura peur et ça créera quand même une sorte de colère peut-être colère intérieure à une peur en conflit faudra régler cette situation pour moi personnellement concernant la sincérité la fidélité on nous dit bien ayez confiance donc je pense que chez l'un des deux il y aura un problème inconscient ou à ou encore présent au trait à vif au niveau de la sincérité de la fidélité vous avez peur d'accord c'est pour ça qu'il ya un conflit de la colère je vais prendre des cartes encore pour vous parce qu'on va faire un petit supplément ce sera pour me faire pardonner je suis désolé mais ça me fait prendre du temps plus sur l'autre vidéo que je vais faire maintenant donc j'ai fait les béliers je vais faire les taureaux là on va regarder toujours pour vous un bélier du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour l'amour alors on voit qu'on finissait un cycle je vais couvrir vous finissez un cycle vous repartez sur quelque chose de nouveau on le voyez aussi dans le tirage général n'hésitez pas à aller voir un je vous conseille quand même ce qu'il ya un très beau tirage une très belle émergence de d'affirmation chez les béliers je coupe je montre quand même je la transformation il ya un grand changement je vous ai dit vous êtes en train de de muter le renard donc attention quelqu'un de ruse et d'intelligence que vous allez rencontrer vous êtes en train de muter dans le sens positif ou de vous déployer vos ailes vous devenez le vrai belle le vrai bélier sans masque sans apparaît et on s'affirme c'est ce que j'ai dit dans le tirage général alors on va recouvrir bélier du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a ici avec l'améthyste love donc vous finissez un cycle il ya bien cette question de fidélité qui risque de prendre une place pour cette deuxième partie du mois de janvier 1 c'est soit là c'est sur la table je sais pas si c'est parmi vos amis peut-être qu'il ya cette nouvelle rencontre où je vous ai dit qu'il y aura des sentiments naissants donc le début d'un nouvel amour aussi c'est possible on a à pied donc tout va bien se passer tout va bien se terminer on voit que vous passez un niveau supérieur au niveau de votre vie sentimentale c'est très bien vous avez réussi à prendre expérience de vos défait de vos difficultés passées pour pouvoir évoluer le lotus c'est ça passer un stade supérieur donc c'est que maintenant vous gérez mieux vous votre vie sentimentale et là il ya un ton d'arrêt un ton de pause alors je sais pas si ce sera en rapport avec ce petit problème de colère de conflit peut-être en fin de mois vous aurez tout à coup une peur avec cette nouvelle rencontre qui peut être je pense dans vos cadres amicales parce qu'on le voyait bien ici que c'est début d'un amour je vous ai dit ces deux personnes c'est possible que vous connaissiez déjà et donc il ya un début d'un amour qui peut sortir d'une amitié on finit un cycle d'une certaine manière d'avoir vécu l'amour pour aller vers quelque chose d'autre peut-être il ya encore je vous ai dit chez certains béliers une peur inconsciente qui engendrera de la colère ou quelques conflits avec le partenaire concernant la fidélité et la confiance on dit ayez confiance c'est totalement peut-être dans votre tête et pas dans la réalité on dit juste qu'il y aura ce problème qui se présentera peut-être qu'il vous mettra une petite pause ou à un temps d'arrêt durant ce mois ce mois cette partie du mois cette fin janvier mi janvier fin janvier donc régler cette situation si vous sentez qu'il ya des problèmes de fidélité chez vous ou chez votre partenaire parlez-en parce qu'il faut passer au stade supérieur il faut régler cette histoire et on nous dit bien ayez confiance voilà mes chers amis le conseil vous l'avez eu dans le tirage précédent donc voilà votre partie sentimentale du 15 au 31 janvier 2022 chers amis merci pour vos commentaires n'hésitez pas et désolé encore d'avoir oublié votre côté sentimentale moi vous aurez deux vidéos voilà à tout bientôt au revoir bon